Il y a quatre ans on a créé un blog qui s'appelle CORA, donc ça veut dire Carnet ouvert de recherche sur l'agroécologie. Et en fait, initialement, on était quatre doctorantes. On faisait partie d'un projet ANR, qui était un grand projet qui rassemblait différents chercheurs sur l'institutionnalisation de l'agroécologie. Et on a voulu faire quelque chose ensemble, à côté. Donc initialement on était quatre, aujourd'hui on est une dizaine. La première fois qu'on s'est rencontrés toutes les quatre, on était animés justement par des principes de l'open science, qui étaient soit en termes de réflexivité, à la fois réfléchir sur notre rôle, notre position, nos difficultés en tant que chercheuses, des jeunes chercheuses. Et aussi d'open access, donc de diffusion et de diffusabilité de nos travaux. Et en fait, au fil de la discussion, on s'est rendu compte qu'il y avait une plateforme qui pouvait nous aider là-dessus, qui était la plateforme des blogs Hypothèses. Et c'est là-dessus qu'on a décidé donc de fédérer notre recherche collective autour du blog CORA. Sur le blog, on a voulu faire plusieurs catégories, des choses plus proches de l'académie, un petit peu sur des analyses tout simplement. Des retours de terrain, donc on analyse, on présente des données, presque des données brutes qui viennent de nos terrains. Des choses sur la bibliographie, des échanges. Et puis on a aussi des choses pour se faire plus plaisir, comme ce qu'on a appelé culture pop. Donc c'est des recensions de documentaires, de livres, même d'émissions de radio, de tout ce qu'on veut. L'objectif c'est à la fois donc de diffuser ce type de contenu, mais c'était aussi une manière de nous organiser nous collectivement. Et donc par exemple en juin dernier, on a organisé une retraite d'écriture. Donc le blog nous a permis de fédérer à la fois un groupe et on rendait compte de cet atelier d'écriture collectif autour d'un article scientifique sur le blog. Sur la plateforme Hypothèses, il y a quelque chose qui nous permet de regarder les statistiques de visibilité du blog et ça fait toujours plaisir parce qu'on voit qu'on est visible, c'est assez intéressant là-dessus. Et on a aussi un article qui a été valorisé sur la plateforme, ce qui a fait venir pas mal de monde. En fait ce blog il nous fait du bien, on est contentes d'écrire dessus, de se retrouver, c'est un bon prétexte aussi à se retrouver et à travailler collectivement. Et donc en fait on aimerait bien que ce type de contenu et que ce type d'organisation collective de la recherche soient un peu plus reconnus par nos institutions, par nos labos et que notamment dans les processus de sélection pour la carrière future, que ce soit un élément qui soit plus pris en compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada